Bien le bonjour c'est Izo et aujourd'hui on se retrouve pour continuer cette série de vidéos sur l'association des mages, plus particulièrement sur cette partie 2 concernant la tour de l'horloge. Dans cet épisode nous nous concentrerons sur les différentes facultés qui s'y trouvent, les différents rangs que nous pouvons attribuer aux personnes faisant partie de la tour de l'horloge et les désignations de scellement que j'avais abordé dans une vidéo précédente. Sur ce passez une très bonne vidéo et on se retrouve à la fin. Un jeune mage de type novice rejoignant la tour de l'horloge devra généralement passer par une évaluation de ses connaissances sur la tomaturgie devant un jury. Cependant cette étape peut être sautée si le candidat est recommandé par une personne de l'association ou s'il est le successeur d'une dite lignée prestigieuse. Après avoir été admis, les élèves commencent par étudier les fondamentaux généraux pendant 4 ou 5 ans avant de pouvoir rejoindre les autres départements. Ils sont aussi appelés les facultés. Il est d'ailleurs possible pour un étudiant de suivre les cours de plusieurs facultés en même temps ou d'en changer à son bon vouloir. Chaque faculté, à l'exception de celle de la zoologie, possède un deuxième nom correspondant à sa famille fondatrice. La toute première faculté se nomme la faculté des fondements généraux, Mistylle. Son lordre qui s'en occupe est McDonnell-Trembellio-Elrod vu dans la précédente partie. Ce département se spécialise dans l'étude des connaissances basiques de la tomaturgie. Cela comprend l'étude des points communs entre les lignées de tomaturges, les Ley Lines et l'étude d'Umana. L'un de ces conférenciers est le professeur Craig et Valea Siklefi est une étudiante de ce département. Shiroi Miyai étudie d'ailleurs brièvement à la fin de l'anime Unlimited Blade Works. La deuxième faculté est celle des fondements individuels, Solonea. Le lord qui s'en occupe n'est pas précisé. Elle sert uniquement de cours spéciaux pour approfondir les fondements généraux de la première faculté. La troisième faculté est celle de l'évocation spirituelle, Eulifis. Les lord qui s'en occupent sont Rulfurus Noadare-Eulifis et Rocco Belphéban qui sont d'ailleurs son représentant légal. Rocco Belphéban que d'ailleurs nous pouvons apercevoir dans Fate Apocrypha à son début quand il briefe Sishigou Kari sur la guerre du Graal supérieur. L'évocation spirituelle regroupe l'invocation, c'est-à-dire l'appel, l'évocation, la manifestation, l'esprit spirituel. Ce sont les principales matières enseignées dans la troisième faculté. Les méthodes utilisées sont d'ailleurs très nombreuses et on y retrouve la chirurgie spirituelle et la nécromancie en plus des possessions. Ce qui permet à beaucoup de médecins mages de s'y former. La quatrième faculté est celle de Minéralogie, Kishur. Les lord qui s'en occupent sont Keynes El Meloy Archibald et Miluastea. Bien sûr, tout ceci était quand Keynes était encore en vie. Ce département étudie les propriétés mystiques des substances minérales, dont les joyaux, ou même les différentes matières minérales. Mais Miluastea en devient le lord après la mort de Keynes El Meloy Archibald, tout bonnement, c'est-à-dire après la quatrième guerre du Graal. Rin Tozaka, Lu Valietta, Edelfeld et Yvette Lerman et Klast Lenny Wagner sont d'ailleurs des étudiants de cette faculté. La cinquième faculté est la faculté de zoologie, Chimera. Le lord qui s'en occupe est Gaius Link. Le fondateur de la faculté de zoologie étant inconnu, cette dernière est surnommée Chimera. Le champ d'études de ce département englobe la métamorphose et la chimérisation de différentes espèces. Sir Caradron, le professeur principal Anses Grovechester, Gourdoa Davenant et Miseria Crowlam sont d'ailleurs certains de ses membres officiels. La sixième faculté est celle d'anthropologie, Brishizan. Son lord n'est pas précisé. Ce département est d'ailleurs le plus énigmatique de tous car ses membres sont tous sous le contrôle direct du directeur de l'association. Les mages, en faisant partie, étudient des artefacts venus d'ailleurs. La faculté d'anthropologie est aussi connue comme étincelle avec le moins de membres depuis la création de la tour de l'horloge. Et aussi au vu de la difficulté qu'ils ont d'y rentrer. Depuis la fondation de la tour de l'horloge, le département des traditions est connu pour être le département avec le moins d'étudiants. Ils s'occupent des reliques qui ne sont pas de ce monde et relèvent directement du chef de la tour de l'horloge. Maio Brishizan Kleinels est membre de cette faculté. La septième faculté est la faculté de botanique, Yumina. Son lord est archelotte et c'est d'ailleurs le seul élément connu sur ce département qui est de type sorcellerie. Une forme de thomaturgie nécessitant un catalyseur physique de type sacrifice ou poupée vaudou. La faculté de botanique est dirigée par les archelots, l'un des douze seigneurs. Il a été établi par des sorcières et il est connu comme le département de la sorcellerie officiellement et des produits pharmaceutiques. La médecine d'antiage est très demandée et constitue donc une source de revenus importante pour la botanique. Matouzouken était affilié d'ailleurs à cette faculté à l'époque, tout comme Inako Akuta et Beryl Goethe. La huitième faculté est la faculté d'astromancie. C'est d'ailleurs la famille Animusphire qui s'en occupe et son lord est tout simplement Marisbury Animusphire. L'astromancie est l'art de la divination par l'observation des astres. Bien que le département porte le nom de astromancie, ce dernier regroupe différents domaines dont l'astrologie, la planétologie et l'étude des divinités et des aristotélèses. Trisha Fellow, Aoko Aosaki, il y a déjà mis les pieds. La neuvième faculté est la faculté de création, Valuei, sont l'or des Inurai Valueta Astrolome. Les travaux des mages du département de création mélangent l'art et la tomaturgie dans cette faculté. Par exemple, les membres de la famille Iselma cherchent à atteindre la racine à travers la beauté. La culmination de leurs travaux étant la princesse d'or et la princesse d'argent. La dixième faculté est celle des malédictions, Jigmarie. Son lorde n'est pas précisé et très peu d'informations sont données sur la faculté. Il est cependant dit que la nécromancie fait partie de ces champs d'études. Cependant, il est aussi indiqué que l'étude des malédictions est d'ailleurs méprisée par l'association et que ses pratiquants ont beaucoup de retard par rapport à ceux du Moyen-Orient puisque les associations du Moyen-Orient sont d'ailleurs un peu plus calées dans les malédictions. Mike Grasilière est membre de cette faculté et Matouzoukion était aussi affilié à ce département à l'époque. La onzième faculté est la faculté d'archéologie, Aster. Son lorde est Meluastea. Le département d'archéologie, aussi appelé département de recherche universelle, étudie tout ce qui a un lien avec l'histoire. Les mages de cette faculté recherchent et examinent des reliques du passé afin de les interpréter d'un point de vue moderne. La ville universitaire de la onzième faculté est connue sous le nom de Roxroad et doit son nom à ses rues faites de briques et de pierres. Roxroad est une zone éloignée des luttes de pouvoir de l'association. Elle est un groupe de purs universitaires qui étudient l'archéologie et rien d'autre. Lev Uval est le directeur du bâtiment de recherche qui ressemble à un manoir ou un petit château. C'est d'ailleurs les départements où Tukho Aosaki, Surena Raya et Cornelius Alba ont travaillé ensemble par le passé. La douzième faculté est la faculté d'étude de la thaumaturgie moderne, Norwik. C'est Lord El Meloï II qui s'en occupe. La faculté la plus récente et dont le but est l'étude de la thaumaturgie des siècles passés afin de l'adapter à l'époque moderne au XXIe siècle et de la rendre plus accessible aux novices. Les sciences occultes sont l'une des principales objets d'études de ce département. C'est la faculté la plus récente, établie au début du XXe siècle, son fort soutien par la famille Norwik lors de sa fondation à l'époque lui a donné son pseudonyme. El Meloï Classroom est un autre pseudonyme également utilisé de manière interchangeable. Il vise à résumer la thaumaturgie des siècles passés comme une étude plus large, moins profonde et qui se veut plus générale et plus facile à utiliser et adapter à la société moderne et aux étudiants novices. En bref, il tourne principalement autour de l'occulte et des études connexes. Actuellement, Lord El Meloï II est le chef du département, su succédant au Dr. Hercles. En utilisant de l'argent emprunté à Melvin Wines, dont la quantité était suffisante pour acheter un château, Weaver a acheté ce qui allait devenir la classe El Meloï et il a servi pendant un certain temps comme le seul endroit où enseignait la magie moderne. Au fil du temps, il a réussi à obtenir que le professeur de deuxième année, Chardane, sorte de sa retraite et le rejoigne. Et le nombre d'enseignants et d'étudiants de la faculté de magie moderne a d'ailleurs considérablement augmenté au fil des ans, atteignant le nombre qu'ils ont aujourd'hui avec 3 à 5 professeurs qui fluctuent dans le temps enseignant la magie moderne. D'ailleurs, la salle de classe El Meloï n'étant qu'une petite partie de la faculté, un petit séminaire d'une quinzaine d'étudiants qui passe à 50 si vous incluez, l'audition d'étudiants en font un grand nombre. C'est la faculté qui distribue d'ailleurs le plus de prêts étudiants et de financement. Marie-Lille Fargo et Ayaka Seijou étaient des anciennes élèves. Rin Tozaka et Lou Vallier-Chelita Edelfeldt et Yvette Lerman suivent des cours ici, tout en étant principalement des étudiantes en faculté minéralogique. Rin étant en apprentissage sous l'or des Meloï 2 et Ludvia ayant fait son tuteur, tous deux visent un double diplôme en minéralogie et en magie moderne. La ville universitaire de la faculté est située sur Slur Street, avec des bâtiments archaïques sur son côté ouest et des bâtiments modernes sur son côté est. Plus proches de Londres, tous des bâtiments bon marché. 10 ans avant les événements de Lord El Meloï 2 Case Files, le quartier n'était rien d'autre qu'un quartier par coïncidence proche de la tour de l'horloge. Mais alors que les étudiants du département of Modern Marchcraft continuaient à affluer dans le quartier, le Magic Association a cédé à leurs besoins d'un espace propre et a acheté toute la zone, mais a transféré tous les coups de l'effort au département de la magie moderne lui-même, mettant un peu à sec ses caisses personnelles. La faculté comprend également le Norwik Student Dormitori, dirigé par le superviseur du dortoir Krishna, où Grey réside et où a lieu la première rencontre entre Louvi Angelita et Rin. La réceptionniste d'ailleurs Octavia Leyland raconte que la bagarre qui s'est opposée entre les deux a failli détruire le bâtiment. Et la dernière faculté, la treizième, c'est celle des départements des politiques. C'est Lord Bartomelloï Lorelai qui s'en occupe elle-même, puisque c'est d'ailleurs l'une des personnes les plus influentes de la tour de l'horloge. Le département d'ailleurs des politiques n'est plus considéré comme une faculté depuis le 18ème siècle, mais il est toujours ouvert hommage désirant poursuivre une carrière politique. C'est pour ça que les personnes souvent disent qu'il y a 12 facultés et non 13. Les enseignements qui y sont dispensés concernent les sciences sociales ainsi que la direction de la tour de l'horloge pour les futurs lords. C'est d'ailleurs aussi le département qui est en charge des brevets sur les travaux thomaturgiques en rapport avec l'Observatoire du Carillon. Bien que les politiques soient la treizième faculté et soient ouvertes à ceux qui souhaitent faire de la politique, il s'agit plus d'une science sociale que d'une discipline dans la poursuite du mysticisme. En conséquence, il n'est pas inclus dans les douze facultés. Ayant été supprimé en tant que département universitaire au 17ème-18ème siècle, c'est également là que les seigneurs apprennent à diriger la tour de l'horloge et envoient leurs enfants à prendre le leadership pertinent à la tour de l'horloge. Les mages de la tour de l'horloge de l'association des mages reçoivent chacun un rang. Certains mages reçoivent également un rang de couleurs très distinctes. Les rangs sont attribués en fonction de la capacité de chaque mage. Les lignées de mages dans leur ensemble sont également classées. Bien qu'il s'agisse de deux classements différents et qu'ils s'alignent généralement très peu, de grands écarts entre le rang personnel et le rang familial ont donné lieu à des résultats très médiocres. Pour qu'un mage soit considéré comme qualifié pour obtenir le même rang, même le plus bas, il doit être reconnu par la tour de l'horloge comme un mage légitime. Il ne considère pas les mages autodictactes ou ceux qui ne sont pas associés à la tour de l'horloge comme des mages. Ils sont donc considérés comme des étrangers. Sur les sept rangs, Grand est les rares, même dans toute l'histoire de la tour de l'horloge. Et Grand, le rang auquel la plupart des seigneurs de la tour de l'horloge culmine, est souvent considéré comme le rang pratique le plus élevé à cause de cela. L'apparition même d'un Grand lors d'un événement lié au mage est une annonce suffisamment importante pour provoquer la ferveur et la colère de certaines personnes. Les familles du rang de fierté de Pride, 100 successeurs appropriés de la famille principale ou de la branche chercheront généralement à adopter d'excellents mages des familles communes. Même parmi les Pride, il est rare que quelqu'un obtienne le grade lorsqu'il a moins de 20 ans. Mais Keynes Elméloï Archibald et Zwin Glashait sont de rares exemples de mages qui ont atteint la fierté à l'âge de l'adolescence. Leur rang de FACE diffère des classements normaux en ce qu'il est accordé en tant que titre honorifique pour des compétences et des réalisations, telles que des capacités inhabituelles impressionnantes en dehors de la compétence des mages ordinaires, distinctes de l'évaluation normale de leur rang en tant que mages. Les capacités de ce rang FACE varient à travers le spectre des mages. L'or d'Elméloï 2 par exemple ne possède que la capacité d'un cause ou d'un count, certains ayant même des capacités dépassant celles du rang de Brand. Des réalisations comme être le détenteur d'un dieu, la maîtrise de la restauration de l'écussion magique et l'évaluation élevée d'un grand nombre d'étudiants sont quelques exemples de ceux qui détiennent le rang de FACE. Le rang de Count est le plus souvent la limite pour les mages dont la lignée atteint 5 ans de pratique. Même avec un travail acharné, ils doivent également avoir créé une sorte de fondation magique et l'avoir stabilisé, pour que la tour de l'horloge les reconnaisse comme suffisamment talentueux. Les rangs les plus bas sont Count et Frame au nom, au sein même de la tour de l'horloge. Les mages peuvent gravir les échelons grâce à la croissance, accompagnés d'une cérémonie officielle à la tour de l'horloge. Les détails varient mais le rituel a pour thème la mort et la renaissance pour tous ceux qui atteignent le rang de Pride. On estime que Keynes Elméloï Archibald a pu atteindre le niveau de Ground en raison de son style d'enseignement. De nombreux étudiants de Lord Elméloï 2 atteignent les rangs de Ground et Pride à un niveau sans précédent. Fjord Forvej Igmylenia est considéré comme ayant le potentiel de passer de Frame à Cause, peut-être même un peu plus. Ritsuka Fujimaru de Fate Grand Order reçoit le rang de Cause pour son implication dans la restauration de l'ordre humain. Dans le monde de Fate Apocrypha, il y avait un phénomène dans lequel le nombre total de mages a fortement chuté en raison de l'apparition rapide et de la prolifération de la sous-catégorie de Guerre du Saint Graal. Presque tous les mages qui ont survécu aux guerres ont obtenu une promotion en raison de la baisse du nombre total de guerres. Cela a également permis à l'époque à Darnik Preston Igmylenia d'utiliser son pouvoir politique pour obtenir le rang de Ground. Mais c'est le rang de Ground en tant que poste honorifique, très différent du rang de Ground officiel approprié en commémoration par l'association elle-même. Même s'il n'est pas au rang de Ground, bien qu'il ne s'agisse pas non plus d'une désignation appropriée que notre mage de grand rang reconnaîtront. Cela s'est avéré très utile d'ailleurs pour faire avancer ses plans machiavéliques dans Fate Apocrypha. Il existe sept rang hiérarchique désignant le statut social des personnes se trouvant à la tour de l'horloge. Nous allons commencer par le septième le plus bas, Frame, dont nous connaissons quelques personnes s'y trouvant. Ayaka Seijou de Fate Prototype et Fjord Forvegg et Igmylenia que nous rencontrerons dans Lord Emeloid de Chaos File et dans Fate Apocrypha. Pour le sixième, Count, nous n'avons pas de personnes actuellement connues. Pour le cinquième, Cause, nous avons Ritsuka Fujimaru, le principal protagoniste homme ou femme dans Fate Grand Order. En quatrième rang, nous avons Faith, dont nous avons notre cher Lord Emeloid 2, Liv, Lainur, Floros, Melvin, Weintz, Bazetfraga, Macreminds que nous verrons dans Fate, Ilia, etc. Et Guerrion Ashborn. Il y a maintenant le troisième rang, Pride, avec Zouken Matou de Fate Stay Night, Nigel Saurard, le recherché, Zwin Glashite et Hamlet Wotan. Et bien sûr, en deuxième rang, le rang Brown, nous avons Keynes El Meloy Archibald, Paix à son âme, Darnik Prestonik Millenia de Fate Apocrypha, Rufus Nwada Rewey Fils et Inorai Valuelta Astrolome. Et en tout premier, nous avons notre cher Tuko Aosaki et Darnik Prestonik Millenia en titre honorifique. Il existe un classement beaucoup moins connu par rapport à la puissance d'un individu, ce sont les grades de couleurs. Les grades de couleurs sont séparés des autres grades, des titres spéciaux accordés à de grands mages ou à des personnes aux talents exceptionnels. Le rouge, le bleu et le jaune représentent les couleurs primaires, elles sont le rang le plus élevé. Les couleurs combinées, orange, violet, vert et noir, classées par haute décroissance de rang, sont de moindre importance. Il n'existe aucune règle selon laquelle chaque couleur est limitée à un seul mage. Et l'association des mages hésite à donner des titres de couleurs aux personnes méritantes ou en son sein. Il n'existe d'ailleurs que deux personnes dont on connaît et on est sûr qu'elles ont une couleur, ce sont les sœurs Aosaki. Tuko a la couleur rouge et Aoko a la couleur bleue. C'est tout ce que nous avons pour le moment. Il est temps de parler de l'un des tabous de la tour de l'horloge qui est la désignation de scellement. Pour ceux qui ne savent pas, recevoir une désignation de scellement est à la fois l'un des plus hauts accomplissements et l'une des pires choses qui puisse arriver à un mage. En effet, l'association ne donne ce statut qu'automaturge qu'elle considère comme précieux, à cause de leurs capacités extraordinaires ou de leurs travaux. Lorsqu'un mage reçoit une désignation de scellement, toute notion de liberté disparaît. Ses recherches sont confisquées et interrompues et il devient la propriété personnelle de l'association. L'observatoire du carillon, la division secrète de jugement sont d'ailleurs en charge d'attribuer ou de révoquer les désignations de scellement. Évidemment, un mage recevant une Sailing Designation voudra à tout prix fuir l'association afin de poursuivre ses recherches, mais sera confronté aux Enforcers, des agents spécialisés dans la chasse et l'exécution de tomaturges ayant eu une désignation de scellement. Cela me permet de repondir sur les Enforcers. Ce sont des mages spécialisés dans la traque d'hommage marquée d'une Sailing Designation. Bien qu'il y ait une trentaine d'Enforcers officiels, des tueurs à gage comme Natalia Kaminski et Kiritsugu Emilia chassent également ces personnes pour une prime placée par l'association, gagnant leur vie en volant la proie des Enforcers et en revendant l'exécution magique à l'association pour un prix gonflé. En raison de la rareté et d'une véritable désignation de sceau, même les véritables Enforcers seraient chanceux de poursuivre un tel gros jeu une fois par décennie, la plupart gagnant leur vie grâce à des mages hérétiques non désignés qui ont dévié des normes de l'association. Bien que dans une ligne de travail similaire à celle des exécuteurs de l'église qui peuvent partager les mêmes cibles entre eux, ils travaillent rarement ensemble en raison des exécuteurs qui souhaitent eux détruire toute hérésie. Tandis que les tueurs à gage souhaitent eux récupérer le travail du mage. Ils sont méprisés par les échelons supérieurs de l'association et bien qu'ils soient censés supprimer tout ce qui pourrait révéler l'existence de la tomaturgie au grand public, les grands événements et rituels tels que la guerre du Saint Graal sont hors de leur champ de travail. La participation de Bazette pendant la 5ème guerre du Saint Graal en tant que représentant de l'association est due à la recommandation de Cotominé à l'association des mages. Et voilà les amis, cette vidéo est enfin terminée, donc je m'excuse encore une fois du temps que j'ai mis à la produire. J'ai eu entre temps énormément de boulot IRL, énormément de choses à faire. En plus je suis tombé malade par rapport au pollen qui a touché la France ces deux derniers mois. Donc c'était compliqué de finir la vidéo, de faire même la dernière partie, l'enregistrer. Donc voilà, petit débrief, cette vidéo m'a pris un peu de temps et tout, etc. à la faire. Je l'avais enregistré, je l'avais commencé il y a longtemps, j'y touchais un peu une fois par mois, voire presque jamais. Donc là ce soir, pour 23h des poussières, ça sera bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je voulais quand même vous annoncer qu'avec, vu que je suis en formation, je vais avoir pas mal de choses à faire. Je vais avoir peu de temps pour la chaîne manga, mais en tout cas dès que j'ai du temps, du temps pour faire un peu de montage et tout, je continuerai la série sur le nez ouvert, c'est les histoires de FATE. Pareil pour la chaîne gaming, j'essaie vraiment de finir les choses que j'ai commencées. Même si ça met du temps, même si on a l'impression que ça fait des mois et des mois que je n'y touche pas. Je suis toujours là, je suis toujours à observer le YouTube gay, à regarder ma chaîne YouTube, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera peut-être un peu mieux travaillée que la précédente qui était un peu plus fait vite fait parce que c'était la reprise, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouvera à l'avenir pour de prochaines vidéos dès que j'aurai le temps. C'était Tiso et force à vous les copains. Bisous tout le monde.